... Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce que je vais dire est uniquement basé dans la perspective du droit international. Je me place uniquement au niveau de l'analyse normative de la problématique qui vient d'être invoquée. L'analyse de Mme Lisel, je pense qu'elle est tout à fait juste, cette analyse est précise. Les trois partis, les Américains, la communauté internationale sous forme d'organisations spéciales des Nations Unies et du représentant personnel du secrétaire général et le Sénégal et les habitants d'Achraf. Des trois partis, la seule qui a tenu parole, qui se conforme à l'accord pris en 2011, c'est le Sénégal. Alors, je vais, quelque chose qui, pour montrer cette tromperie, ce piège dans lequel est tombé bien involontairement, trompé par la communauté internationale, est tombé le Sénéry, je prends une citation du groupe de travail sur la détention arbitraire. Vous savez, quand il s'est révélé que le transfert était un traquenard, que Liberti n'était pas un camp de réfugiés qui devrait correspondre aux exigences très précises de la Convention de 1951, la Convention de 1951 dit, dans les articles 18 et suivants, d'une façon très, très détaillée, ce qu'est un camp de réfugiés, quel doit être l'équipement, l'approuissement en eau, en nourriture, la liberté de circulation à l'intérieur du camp et à l'extérieur du camp, les conditions de sécurité, etc., etc., ce que c'est qu'un camp de réfugiés, il y a une définition internationale, normative, extraordinairement précise. Et, évidemment, Liberti ne correspond à aucune de ces exigences. Et, on peut le dire positivement, puisque le CNRI a formulé maintenant huit revendications tout à fait précises pour que ce camp de Liberti se transforme vraiment en un camp de réfugiés, selon la Convention de 1951. c'est des droits de l'homme à un organe spécifique qui s'appelle, c'est un nom un peu bureaucratique, le groupe de travail sur la détention arbitraire, le groupe de travail. Le groupe de travail, organe officiel du Conseil des droits de l'homme, car on doit examiner jour après jour la conduite des différents États membres des Nations Unies, l'Irak et membres des Nations Unies, par rapport au respect des droits de l'homme. Le groupe, et là, comme toute chose importante, c'est évidemment en anglais, ce qui est un pur scandale, à Genève, ville de Rousseau. Donc, je vous lis simplement les conclusions du rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire, sur liberté, juridiquement camp de réfugiés. Je vous lis ça en anglais. The conditions in Camp Liberty are synonymous with those in a detention centre, as residents have no freedom of movement, nor interaction with the outside world, nor do they have freedom of movement and the semblance of a free life within the camp. The situation of the residents of Camp Liberty is tantamount to that of detainees or prisoners. Ce qu'avec l'assentiment tacit, la lâcheté des Nations Unies, et notamment de Martin Kobler, le gouvernement maliki a réussi, c'est de transformer un camp de réfugiés en camp de détention. Et ceux qui sont, selon la loi, des requérants d'asile, parce que pendant que nous parlons, le Haut-Commissariat sur place fait les interrogations, fait les enregistrements, etc., ce sont donc des requérants d'asile, mais qui se trouvent en détention, qui se trouvent prisonniers, qui se trouvent prisonniers dans un camp où les conditions de détention selon ce groupe de travail sont des conditions inhumaines, totalement contraires à ce qu'exige la Convention de 51 sur les camps de réfugiés. Alors, il y a une schizophrénie, moi je le dis vraiment, parce que ça va peut-être poser un peu de problèmes dans cette maison, mais enfin, il y a une schizophrénie totale des Nations Unies. D'une part, il a des interrogations qui se font, il a des enregistrements qui se font, le Haut-Commissariat fait son travail, les Nations Unies reconnaissent qu'il s'agit d'un requérant d'asile, et en même temps, ils tolèrent que ces requérants d'asile soient traités comme des détenus dans un camp de concentration ou dans une prison quelconque. Ils tolèrent ça. et ferment les yeux, ferment les yeux sur la conduite absolument détestable du gouvernement maliki. Les mouchaïdines qui le disent, je me répète, mais en Suisse, il faut souvent se répéter, c'est pas les mouchaïdines ou le CNRI ou Mme Rachevi qui dit les conditions sont intolérables. C'est le groupe de travail organe spécialisé du Conseil du droit de l'homme des Nations Unies qui dit ce n'est pas un camp de réfugiés qui correspond aux exigences de la Convention de 51, mais c'est un camp de détention. Et ce que Maliki a réussi à faire, c'est de transférer des requérants d'asile en des prisonniers. En des prisonniers. en leur déniant tous les droits que leur donne leur statut de requérant d'asile. Et les Nations Unies se taisent sous surveillance internationale transformer Liberti en un camp de réfugiés. En un camp de réfugiés. Et rétablir les droits élémentaires accordés par la Convention et par la Déclaration universelle de ceux qui sont déjà à Liberti, les deux tiers des anciens d'Achraf. Et éventuellement, si ces conditions sont réalisées, amener pacifiquement assurer le transfert des derniers résidents d'Achraf. En tout cas, ce qui est intolérable, c'est la situation actuelle dans ce camp de détention des prisonniers de Liberti, qui ont été trompés, le Sénéry a été trompé, sinon le précédent d'avril 2011 est là. Alors, je pense que si nous arrivions, je ne sais pas, à réveiller cette bureaucratie des Nations Unies, qui se trouve, je le répète, dans un état de schizophrénie, de schizophrénie intolérable, tolérer, d'une part, les menaces de Maliky, sans protester, accepter la perversion que constitue Liberti, transformation, en prison et en camp de détention, avec toutes les conséquences humiliantes et de déni de droit que ça comporte d'un camp de requérant d'asile, d'un camp de requérant d'asile, faire ce que Maliky annonce, laisse faire ou laisse en place ce camp de concentration de détention de Liberti, les Nations Unies non seulement auront pu leur parole, mais ils ont perdu leur crédibilité. Les Nations Unies, la seule force qu'a le droit international et qu'a le Conseil des droits de l'homme et qu'a le secrétaire général des Nations Unies, c'est sa crédibilité. Et c'est cette crédibilité-là qui est en jeu. Et notre solidarité, notre admiration pour le combat des résistants iraniens, soit à Liberti, soit à Ashraf, est totale. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.